L'actrice Kadai Touré, fait d'eau de plusieurs vives et non vives à une ONG de femmes veuves à Abobo. L'animatrice télé, Kadai Touré, à travers sa fondation, a comblé plusieurs femmes veuves, démunies, ce samedi 23 avril 2022 à Abobo, Abidjan. Elle leur a offert des kits constitués de riz, de l'huile, des boissons gazeuses, des bouillons culinaires, des produits d'hygiène, javel, des pâtes alimentaires, des linguettes pour enfants, des sardines, des pâtes de couches pour bébés, de la pâte de tomate, du savon, des vêtements ainsi que des jouets. ONG Vivre Ensemble Ces dons ont été réceptionnés par la présidente de l'ONG, Vivre Ensemble, qui regroupe en son sein plusieurs femmes veuves en situation difficile. C'est avec beaucoup d'émotion que je remets ces dons conne ma sange épouse Cissé, présidente de la dite ONG transmet ses remerciements à la donatrice. Dans le cadre des activités de notre ONG, je rencontre de nombreuses femmes dans des situations difficiles avec leurs enfants. Et je partage avec elles le peu que je reçois. Les mots me manquent pour Kadaï. Son geste en notre endroit me dépasse. Que le Tout-Puissant bénisse abondamment la donatrice et qu'il permette que ses activités prospèrent. Je souhaite que d'autres personnes au sommet emboîtent le pas à cette dame pour se pencher sur notre situation pour aider ces genres de femmes. Le mot de la donatrice la présidente de la fondation Kadaï Touré donne les motivations de ce geste. Je ai reçu Madame Cissé à l'occasion de mon émission, les femmes d'ici, et son cas m'avait tellement touché parce qu'elle s'occupe de beaucoup de personnes qui sont des veuves, des orphelins et des enfants de la rue, avec ces moyens insuffisants. Des tout-petits qui ont perdu leurs parents à la naissance. Là aujourd'hui on a de nombreux orphelins qui ne savent même pas que leurs parents sont décédés et qui sont à la charge de cette dame, Madame Cissé. Je me suis dit que je pouvais, avec mes modestes moyens, lui venir en aide. C'est avec beaucoup d'émotion que je remets ces dons aujourd'hui. Quand ces femmes te parlent de leur histoire notamment quand elles te parlent des besoins vitaux, des besoins élémentaires qu'elles n'arrivent pas combler, tu as les larmes aux yeux. Et avec ce mois de Ramadan, c'est encore plus difficile pour elles. C'est vrai aussi que c'est un moment propice de faire un dos, mais, il faut souligner que la fondation Kedi Touré mène des actions en dehors du Ramadan, a-t-elle soutenu ? La fondation Kedi Touré en plus des dons en vivres, ces femmes ont eu droit à des enveloppes, des dons en espèces. Lire aussi mort de deux fillettes emportées par les eaux de pluie, des témoins racontent les circonstances du drame créé en 2018, la fondation Kedi Touré œuvre pour l'intérêt général au profit des veuves, des femmes dans une situation difficile, les enfants, les personnes vulnérables, les violences faites aux femmes. En un mot, tout ce qui concerne les femmes en général. En un mot, tout ce qui concerne les femmes en général.